Salut les lions, bienvenue pour votre lecture sur les 15 prochains jours à venir. On va aller voir un petit peu ce que vous devez entendre d'ici là avec les brologues dans un premier temps et puis dans un second temps un petit peu quelques cartes pour pouvoir clôturer la vidéo. Je tiens à préciser que j'ai encore quelques brologues pour ceux qui souhaitent en acquérir. N'hésitez pas en tout cas à m'écrire un mail qui se trouve en barre d'infos. Et je tiens également à préciser que la guidance c'est du général sur YouTube. J'appelle à votre bon discernement, ça parle, c'est ok. Ça ne parle pas, c'est ok aussi en réalité. Voilà, allez bonne écoute les amis lions. Alors qu'est-ce qu'on a ici comme message pour vous ? Je vais juste prendre mon petit stylo. Pour certaines personnes, vous êtes en train d'essayer ou d'y mettre un stop de toute façon à quelque heure. Soit vous êtes un homme, soit on me parle plutôt d'un homme face à vous. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, on voit bien qu'on en a ras-le-bol de rester dans des situations un petit peu où on a tendance ici un petit peu à tourner en boucle, tourner en rond. Et un côté un peu obsessionnel, on a du mal à y voir clair ou à voir la réalité telle qu'elle est. Donc là, on est en train de se réaligner, on est en train de mettre un gros stop. On a besoin en tout cas ici de se reposer, de se ressourcer afin d'y voir clair dans la situation. Je vois des personnes pour moi de toute façon qui sont prêtes à se réorienter vers une autre direction. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne aussi qui est dans cette situation à l'heure actuelle ? Ça peut être possible. En tout cas, on est sur des personnes qui travaillent sur eux-mêmes, qui sont en train de faire une sorte d'alignement. Ici, il peut y avoir soit une grosse rentrée d'argent, soit une sortie d'argent que vous ne voyez pas. Donc attention à vos finances, les amis. Soit ça peut concerner un véhicule ou l'achat d'un véhicule. Mais ça peut être aussi l'entrée pour moi, une sortie en tout cas qui n'était pas prévue dans le budget. Donc vous ne voyez pas en fait, vous ne l'avez pas vu venir. Ok, je croyais qu'il y avait quelque chose qui était tombé. Alors ici. Alors on voit bien qu'il y a des personnes qui sont en train de prier par rapport à quelque chose qu'elles souhaitent de nouveau revoir dans leur vie. Donc il y a vraiment un désir profond par rapport à quelque chose que vous souhaitez réellement soit de nouveau avoir. De toute façon, vous avez la bonne perception par rapport à ça. Vous avez la bonne intuition concernant ici ce que vous souhaitez. C'est comme si certaines personnes prient pour que quelqu'un revienne aussi. Bon, ça ne parlera pas de tout le monde, mais dans certains cas, oui. Vous voyez, il y a quelque chose que vous souhaitez que ça revienne à vous, une forme de déplacement. Vous voyez, on a le bateau et puis là, on a l'avion. Alors quelque chose s'accélère aussi, peut-être. On a un signe du scorpion et capricorne, non, du bélier, pardon. On voit bien que par rapport à, soit vous avez du bélier dans votre thème, soit du scorpion, soit carrément les deux, ou alors c'est vraiment des personnes face à vous qui ressortent ici. On vous dit ici qu'il faudra de la persévérance, qu'il faudra apporter du changement et que sans le changement, il ne peut pas y avoir de transformation. Et ça va vous demander de faire un effort ici concernant cette situation, par rapport à ces personnes en tout cas. Est-ce que vous avez une situation en commun ici avec ces personnes ? Ça peut tout à fait être le cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faudra mettre des choses en place ici. Alors ici, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il faut vraiment vous nourrir de bonnes choses positives. Autant dans l'alimentation que dans ce avec quoi vous alimentez, vos pensées, vos ressentis, etc. Donc il faut vraiment garder les bonnes fréquences pour pouvoir manifester à vous les bonnes fréquences aussi. Donc pour pouvoir manifester à vous de belles choses dans la matière. Ça commence par ce par quoi vous vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et vraiment, j'insiste sur les trois plans. C'est-à-dire autant mentalement dans la pensée, émotionnellement dans vos émotions, que dans votre corps, ce que vous injectez dans votre corps. Donc aussi le côté alimentation qui ressort. Il y a peut-être aussi une question d'estime, de soi-même, de valeur également pour certaines personnes. A revoir ou à retravailler davantage. A croire en la vie, en croire aux possibilités de la vie. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui peut être relié aussi à l'aspect sentimental. Mais surtout apprendre à vous aimer davantage, les amis. De toute façon, quand on est câblé sur la fréquence de la MOOC, le fait qu'on s'aime suffisamment, on peut attirer quelqu'un qui peut vous aimer également en retour. Il y a des travaux ici pour certaines personnes qui ont des travaux dans un achat immobilier. Vous avez construit une maison, vous avez construit, je ne sais pas, ou alors vous êtes en pleine rénovation. Alors faites attention ici par rapport à ces travaux. Parce que c'est comme ça, il y a des décisions qui sont mal prises. Soit on a du mal à prendre les bonnes décisions. Alors c'est quelqu'un face à vous, qui a du mal à trancher sur une situation, qui est un peu calculateur. Ou alors on vous demande au contraire de bien calculer vos finances. Parce que vous voyez le fait que j'ai remis ça, il y a ceux-là qui sont venus ici se remettre dessus. Donc de bien regarder la situation, de bien comprendre que ça va vous demander ça comme investissement. Et de ne pas fuir quelque part un petit peu la réalité. D'avoir bien les pieds bien ancrés sur terre et de savoir ce que vous faites ici. Alors ça concerne visiblement peut-être un projet immobilier, des travaux, des choses comme ça. Parce que certaines personnes, j'ai l'impression que soit c'est un emménagement, soit c'est un déménagement. C'est un emménagement d'un lieu ou un déménagement en tout cas. Alors, sur les 15 prochains jours, pour certaines personnes, pour moi, il y a une forme d'apaisement au niveau émotionnel qui se fera petit à petit. Vraiment, ça va être comme ça, dispersé sur plusieurs jours, comme ça. Mais en tout cas, il va y avoir ici des émotions plus apaisées. Surtout, ça concerne une affaire de famille, comme si les choses évoluaient petit à petit, tranquillement. Mais ça avance tout le monde, comme on dit, de ce moment, mais sûrement. Donc là, il va y avoir ici un apaisement au niveau émotionnel par rapport à des personnes proches de vous, les amis. Donc, les tensions ou quoi, en tout cas, ça s'apaise. Donc, vous avez votre propre signe million qui ressort avec, vous avez vraiment du scorpion ici. Alors, soit vous avez du scorpion vous-même dans votre thème astral, soit vous avez affaire à du scorpion. Alors, tout, 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 qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, en tout cas, pour les personnes qui attendent peut-être ici un soutien, on vous dit, attendez-vous à un signe positif sur les 15 prochains jours. Je pense que pour moi, le soutien, vous allez l'obtenir, d'accord ? Parce que vous allez vraiment prendre votre courage à deux mains, de faire les choses en place, de les mettre en place. Parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas très beaucoup, enfin, on ne s'est pas beaucoup activé. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un face à vous qui ne s'active pas trop, d'accord ? Mais là, pour moi, si, on va demander de l'aide. On va demander de l'aide pour pouvoir ici obtenir quelque chose. Ça a l'air d'être plutôt assez favorable. Ici, dans cette situation, mais je ne sais pas, c'est assez bizarre dans votre tirage. J'ai l'impression que vous avez eu affaire à quelqu'un qui est assez calculateur, quand même. Alors, qui dit calculateur, dit stratège, peut être manipulateur aussi, d'accord ? Je ne sais pas qui ça peut affaire. Soit vous avez affaire dans un domaine particulier. Donc, ça peut être la famille. Ça peut être, voilà, un proche, un conjoint. C'est vous qui voyez. Ou alors, le père de l'enfant. Parce que je vois un monsieur. Donc, bon, après, on est sur un terrain général, certes. Mais parce que là, on voit aussi l'amour entre sa mère et sa fille, qui est pour toujours. Donc, il y a du soutien. Il y a de l'affect. Donc, voilà, pour pouvoir un petit peu se reposer, un petit peu. En tout cas, c'est en très bonne voie pour les personnes qui sont dans une problématique un petit peu comme ça, conflictuelle, avec les parents ou de vos enfants, avec un de vos enfants. Voilà. En tout cas, quelque chose ici qui s'apaise sur les 15 prochains jours, tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui n'est pas dans la générosité. C'est toujours dans le calcul, vous savez. On donne, mais à condition que je te retire ça. Je te donne ça, mais à condition que je te retire... Enfin, voilà, je n'arrive pas à mettre tout le bras dans la vidéo, mais vous m'avez compris. Ce n'est jamais gratis, ici. Mais par contre, il y en a un des deux, oui, ça l'est. Et puis, on est plutôt dans le confort, dans le côté où on bichonne un petit peu. Alors, je vois le côté un peu plus maternant, peut-être, qui ressort ici. Pour le côté soutien, en tout cas. Bon, après, on vous dit, de toute façon, vivez votre vie, parce qu'elle vous appartient. Alors, surtout, si vous êtes maintenant adulte par rapport à vos parents, vivez votre vie, parce que vous êtes adulte, désormais. Donc, voilà. Sauf si vous êtes vraiment dans une posture avec un enfant, avec une problématique reliée à l'autre parent. Voilà. Ça peut être ça aussi qu'on peut m'indiquer. En tout cas, il y en a un qui est un peu plus froid, je trouve, au niveau de sa manière de se comporter. Allez, on va y voir un petit peu avec les cartes, ce qu'on a comme message pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message ? Vous voyez, il y a des accords et conflits avec soit quelqu'un proche de vous, donc un ami ou de la famille. Ça ressort, vous voyez. Il y a une forme de tristesse concernant ici une perte, un chagrin. On a été chagriné pour moi ici. On vous dit, attention, soit vous avez ici un problème il y a peu de temps, soit dans un futur proche. Vigilance. Ou alors, c'est quelqu'un qui a tendance ici vraiment à remettre la faute sur vous, à vous pointer, etc. On voit bien qu'il y a eu copure, de toute façon. Donc, de toute façon, vous voyez, vous avez quand même la belle opportunité tout de même pour pouvoir résoudre ce conflit. En tout cas, un problème demande à être résolu ici. Donc, c'est ce qu'on avait peut-être tout à l'heure, quand je vous disais qu'on avait émotionnellement, sur les 15 prochains jours, ça avance tout doucement. Mais c'est comme s'il y avait eu, voilà, au niveau émotionnel, il va y avoir un apaisement, peut-être suite à un conflit ou un désaccord qui nous a beaucoup chagriné. Il y a eu pas mal de culpabilité ou de choses colportées, etc. En tout cas, on voit bien qu'il faudra, de toute façon, ici, couper quelque chose pour pouvoir résoudre ce problème. On voit bien que la chance est tout de même de votre côté. En tout cas, il va y avoir quand même une amélioration par la suite. C'est comme si ça ne allait pas forcément avoir une répercussion négative. Bien au contraire, ça a l'air d'être plutôt, malgré tout, ça va évoluer de manière positive tout de même. Malgré le conflit, malgré le désaccord, la perte ici qu'on a pu ressentir. On voit bien que, de toute façon, il faudra quand même sortir de ce conflit-là. On voit bien que, de toute façon, il va y avoir un apaisement par la suite ou un pardon aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui a pu ou qui va peut-être vous demander pardon, la manière dont il ou elle a pu agir avec vous. On est sur un triangle amoureux, ici, idéalisme. Invitation à la prudence. Alors, pour les personnes qui sont en triangle, en triangle, ça peut être soit un triangle amoureux, soit il y a une énergie tierce, de toute façon. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas forcément que dans l'aspect sentimental. En tout cas, c'est là où on est impliqué émotionnellement. Je dirais ça comme ça. Parce que là, c'est comme si il y avait une forme d'idéalisme et du coup, on n'a pas forcément les pieds avec la réalité. Attention. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous invite à la prudence, à bien garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Surtout pour ne pas vous faire manipuler, par exemple. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression que j'ai quelqu'un qui, elle donne quelque chose, mais il y a un prix derrière. Donc, faites attention à ça. Dans quoi vous vous impliquez. Alors là, plutôt le neuf de trèfle, je dirais plutôt une activité professionnelle. Il peut y avoir quand même des concurrences, des rivalités, des choses comme ça. Donc, attention par rapport à ce que vous souhaitez en tout cas accomplir ou mettre en place. Alors, vous êtes vraiment vous-même à votre compte. Vous souhaitez mettre des choses en place, une sorte d'idéal à atteindre. Vous voulez vraiment que ce soit à la perfection. Vous dites, attention, guerre à la réalité. Parce que faites les choses comme elles vous semblent justes pour vous. Maintenant, faites attention de ne pas non plus vous investir plus que ce qu'il en faudrait. En tout cas, faites attention. Ça peut être aussi des travaux avec le neuf de trèfle. Je vais arriver. On avait quoi à la fin ? S'enfermer dans sa bulle. Ah oui. Réussite matérielle. Quelqu'un vous teste, vous voyez. Donc, s'enfermer dans sa bulle, il faut faire attention justement à ne pas s'enfermer dans une certaine forme d'idéal, de ce qu'on souhaite, etc. Réussite matérielle, on a pu le voir de toute façon tout à l'heure. Donc, je vous disais, de toute façon, par contre, attention à la vigilance tout de même, même par rapport à l'aspect financier ou matériel, par rapport à un bien. De toute façon, il y avait des travaux tout à l'heure, je crois, ou la rénovation ou la construction d'une maison aussi. Quelqu'un vous teste ici, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais, attention ici. Parce que ça peut prendre, oui, effectivement, sur l'aspect sentimental. Bon, l'aspect sentimental, dans ce cas-là, je relirai la rencontre sur un lieu professionnel, dans ce cas-là. Si on reste sur l'aspect sentimental. Ok, on va aller voir un petit peu maintenant ce qu'on a ici, justement, du côté sentimental, ce qu'on a. Mais qu'est-ce qu'on a ici pour les lions ? Il y en a trois qui sont venus toutes seules. Encore le... Vous voyez, on a encore les drapeaux. On a encore les drapeaux. Alors, un idéalisme. Peut-être que pour certaines personnes, vous souhaitez rencontrer le bon partenaire, votre moitié d'âme. On montre une âme-sœur, en tout cas une connexion d'âme. Vous souhaitez, c'est votre idéal, d'accord ? Vous vous dites, c'est mon idéal, j'ai fait la rencontre, peut-être aussi de cet idéal. Sauf qu'on vous dit triangle amoureux, attention. Alors, peut-être, attention, parce que peut-être que cette personne n'est pas forcément dispo. Elle n'est pas forcément disponible. Ça peut être le cas. En tout cas, quelque chose ici, on vous dit très bientôt. Quelque chose va se produire ou va arriver pour moi. On vous invite en tout cas à la prudence. Alors, le très bientôt, je l'avais ici aussi. Alors, c'était des problèmes. C'était ça. Mais j'avais un problème à résoudre dessus. Donc, faites attention. Parce qu'on vous dit que dans certains domaines de votre vie, vous êtes sur le bon chemin. Mais pas surtout, il y a d'autres domaines, non, vous n'y êtes pas encore. Mais vous n'y êtes pas encore, bien évidemment. Merci. Merci.